... Bonjour, cher internaute de Allo-Dakar TV. Cet après-midi, nous recevons le maire de la commune de Tiaré-sur-Mer, M. Ndiaganyan. M. Ndiaganyan, bonjour. Voilà, M. le maire, nous sommes dans un contexte où le président de la République a lancé une croisade contre l'insalubrité et l'occupation de la voie publique. Au niveau de Tiaré-sur-Mer, vous êtes en train de procéder à des aménagements. Au-delà de ces travaux, qu'est-ce que vous faites réellement pour améliorer le cadre de vie des populations ? Je pense que d'abord, nous devons dire que nous nous inscrivons à ligne droite dans la logique du président de la République par rapport à son désir et à son projet de déguerpissement par rapport à Dakar et sa banlieue, mais aussi dans tout le Sénégal, pour que nous puissions avoir un cadre de vie qui nous permettra de nous épanouir de façon positive ici au Sénégal. Et ça, c'est une très bonne chose que nous saluons. Et par rapport à Tiaré-sur-Mer, je pense que nous avons pris des mesures conservatoires par rapport à cette question-là. Nous allons travailler avec l'État pour ce travail de déguerpissement, ce travail, disons, de désencombrement par rapport aux artères principales et aux artères secondaires. Et nous allons aussi travailler dans le cadre de pouvoir aménager les espaces qui seront libérés pour que demain, qu'il y ait plus d'encombrement à ce niveau-là. C'est pourquoi nous avons eu à faire une mission sur le terrain au niveau des sites de Tiaré-sur-Mer, avec des aménagistes pour pouvoir initier des projets qui nous permettront demain d'investir à ce niveau-là pour essayer d'améliorer le cadre de vie des populations en faisant des projets de jardins publics, des projets aussi qui permettront aux jeunes de se livrer à des activités sportives et, en somme, pour améliorer d'une manière générale le cadre de vie des populations. Mais concrètement, qu'est-ce qui sera fait ? Donc, je l'ai dit tantôt, parce que nous allons aménager des terrains, des terrains, disons, d'entraînement, avec du matériel d'entraînement au niveau de la plage. Nous allons aussi, pour les populations aussi, qui vont sur la plage, nous allons leur aménager aussi des sites où ils pourront peut-être passer le temps avec des banques publiques, avec des jardins publics, avec des espaces verts, et faire en sorte que, je l'ai dit tantôt, pour que nous puissions avoir un cadre de vie reluisant par rapport à ce que nous sommes en train de vivre. Vous êtes également responsable politique. Présentement, la classe politique est divisée par les réformes constitutionnelles qui ont été annoncées, notamment la suppression du poste de premier ministre que l'Assemblée nationale a adoptée samedi dernier. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que les conditions sont réunies pour que le dialogue national puisse avoir lieu ? Vous savez que... Je ne dis pas que les conditions sont réunies, mais vous savez qu'un dialogue national, une concertation nationale, ou bien des choses de ce genre-là, on se donne la possibilité de les créer. On crée les conditions pour aller vers un dialogue. On crée les conditions pour installer la possibilité de faire une concertation. C'est pourquoi je dis qu'il dépend, disons, du chef du géopolitique qui se trouve être le président de la République. Il doit organiser un dialogue. Donc, c'est à lui de se donner les conditions, de se donner les paramètres qu'il faudra mettre en synergie pour pouvoir créer les conditions de dialogue ici au Sénégal. Je pense qu'on peut bien dialoguer au Sénégal, mais pour dialoguer, il faut deux parties pour dialoguer. Et l'une des parties, c'est le président de la République. Il doit faire en sorte que les autres puissent avoir la confiance quissier pour assister et participer à un dialogue au Sénégal. Merci beaucoup, cher internaute de Allô Dacat TV. Je rappelle que nous recevions cet après-midi M. le maire de la commune de Tchariu-sur-Mer, M. Ndiaganyan. Merci beaucoup, M. le maire. Merci. Merci.